Salut à tous c'est BySanka donc aujourd'hui nouvelle vidéo d'information sur fortnite et je viens de me lever et je vois une très grosse mise à jour la mise à jour 8.20 honnêtement il ya que du lourd nouveau mode temporaire nouveau piège nouveau consommable du coup on a aussi des armes qui ont été modifiés on va voir tout ça ensemble et on va commencer je pense avec le nouveau mode de jeu temporaire le sol en lave tout le monde a hâte de tester ce mode là et du coup je vais vous expliquer un peu à quoi il consiste avant ça oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir et encore une fois rapidement un gros merci à toutes les personnes qui utilisent le code by 104 dans la boutique donc c'est parti le mode temporaire le sol est en lave donc le petit résumé la lave monte lentement et engloutit les parties les plus basses de la carte ne mettez pas les pieds dedans c'est brûlant atterrissé et récupérer rapidement de l'équipement et des matériaux pour atteindre les hauteurs en premier donc ça a l'air d'être un petit mode où on peut s'entraîner à build fight ensuite les détails du mode après quelques minutes de jeu la lave commence à monter la lave monte à une vitesse constante jusqu'à ce que toute la carte soit recouverte entrer en contact avec la lave inflige des dégâts directs en vous projetant en l'air comme on a déjà pu le voir sur la map vous pouvez construire sur la lave les joueurs obtiennent une petite quantité de matériaux chaque seconde pour les aider quand toute la carte est en feu donc ça va on a un petit dit une petite aide au niveau des ressources pour pouvoir du coup construire et prendre de la hauteur mais je pense qu'il faudra quand même farmer un peu en début de game donc franchement ça a l'air terrible dites moi ce que vous pensez de ce mode temporaire dans les commentaires je pense que franchement ça va monter le niveau des personnes qui galère un peu à build fight ça va vraiment nous entraîner moi je galère avec le tout ce qui est construction encore pour le moment j'essaie de passer un peu plus de temps en créa et en map edit pour prendre du niveau en construction et je pense que ça ça pourra m'aider donc donnez moi vos avis dans les commentaires ensuite au niveau des armes et des objets la bulle mobile n'inflige plus de dégâts aux joueurs en cas d'impact l'effet de repoussement rebond restera inchangé donc ça c'est plutôt cool ensuite amélioration future de la bulle mobile donc nous avons remarqué qu'il y avait beaucoup de discussions concernant la bulle mobile beaucoup sont pour beaucoup sont contre donc voici une mise à jour nous ne sommes pas satisfaits de la façon dont la bulle mobile est utilisée en particulier vers la fin des parties on a pu le voir lors des tournois en fin de game beaucoup trop de joueurs sont dans des bulles et du coup essayer de camper les positions donc dans la mise à jour 8.30 nous allons introduire une modification qui permettra aux joueurs de tirer à travers la vitre de la bulle mobile donc ça risque de tout changer ensuite modification au niveau des siphons des matériaux en mm donc dans la mise à jour 7.40 nous avons tenté d'introduire quelques paramètres de coupe éphémère dans les modes de jeu standard à chaque kill on récupérait 52 vies il y avait aussi les 52 matériaux qui étaient déposés à chaque élimination 500 500 de matériaux illimités et augmentation du coût du taux de collecte augmenté de 40% donc tout ça ça va être supprimé de tous les modes de jeu donc solo duo et squad tous les modes classiques en quelque sorte epic games trouve que ça entraîner un jeu qui était un peu malsain et agressif donc du coup ils vont corriger tout ça pareil donnez moi vos avis dans les commentaires si vous pensez que c'est bien ou mal qui retire tous ces options je trouve qu'à la fin on s'était quand même assez bien habitué à tout ça récupérer de la vie en laissant le mec qu'on a mis KO c'était toute une mécanique à retenir pour essayer de gagner de la vie le plus rapidement possible je trouvais ça cool ils vont le retirer donc avoir pareil vos avis dans les commentaires ensuite on a donc le fusil d'infanterie qui a été modifié fonctionne désormais en hit scan ce qui veut dire donc que cette arme ne tire plus des projectiles comme le font les snipers mais calcule directement les dégâts comme les autres fusils d'assaut donc il y aura plus à calculer la distance de l'ennemi tu mets les réticules sur l'ennemi tu tires normalement il va se prendre des dégâts donc réduction des dégâts de base de 45 42 à 42 40 et la réduction des dégâts en fonction de la distance est la même que pour les fusils d'assaut donc peut-être que du coup le fusil d'infanterie serait un peu plus utilisé à voir ce que ça donne in game ensuite le piège à fléchettes donc ça aussi c'est une nouveauté disponible en variante atypique peut être placé donc sur les murs les sols et les plafonds se trouvent dans les butins au sol peut être déclenché à une distance maximum de 3 carrés qui est plutôt efficace tire des fléchettes empoisonnées sur une distance de 3 carrés horizontaux et 4 carrés verticaux donc ensuite les cibles touchées par les fléchettes subissent des dégâts sur la durée qui ignore le bouclier donc on s'attaque direct au hp 10 points de dégâts par itération produit 8 itérations sur 7 secondes pour un total de 80 points de dégâts donc si en plus on s'attaque pas au hp le mec si tu lui mets la totalité des dégâts il a plus que 20 hp franchement c'est pas mal l'effet est réinitialisé si la cible est touchée à nouveau mais la quantité de dégâts par itération reste la même donc franchement un piège qui a l'air assez méchant ensuite nouveaux objets consommables on a tout d'abord la banane qui rend 5 pv instantanément lorsqu'elle est consommée un peu comme les pommes se trouvent dans les régions tropicales ensuite on a les noix de coco donc tombe quand un joueur frappe un palmier lorsqu'elle est consommée la noix de coco rend 5 pv ou 5 points de bouclier si vos pv sont au maximum en quelques instants donc franchement ça aussi ça a l'air pas mal une petite nouveauté se trouve dans les régions tropicales et désertiques et là par contre on a une grosse nouveauté le piment on l'avait vu je crois si je dis pas de connerie dans les fichiers du jeu lors de la saison 6 il est enfin arrivé lorsqu'il est consommé le piment rend 5 pv instantanément et augmente également la vitesse de déplacement du joueur de 20% pendant 10 secondes donc c'est l'objet qu'on avait trouvé dans les fichiers du jeu il y a plusieurs saisons on vous l'avait annoncé il a été retardé il sort maintenant donc pareil donnez moi vos avis sur le piment du coup qui augmente la vitesse de déplacement du joueur de 20% pendant 10 secondes ça peut être assez stylé du coup pour esquiver la tempête et retourner assez rapidement ensuite au niveau de la jouabilité donc on peut faire les signaux maintenant une fois qu'on est KO donc c'est un petit plus ajoute un message d'élimination spécifique lors d'une élimination par la lave augmentation de la distance à laquelle les joueurs peuvent voir les explosions et ce n'est pas tout augmentation de la durée du dab infini de 13h à 14h dans le salon à chaque grosse mise à jour Epic Games augmente la distance du dab infini on comprend pas vraiment pourquoi mais je pense que je vais vous sortir une vidéo de dab infini pendant 14h juste pour le fun et voir les personnes qui vont la regarder donc à voir si vous êtes chaud dans les commentaires ensuite au niveau des événements nouveautés le mode arène solo et duo attention c'est pas n'importe quel mode participez quand vous voulez et gagnez des points pour passer à la ligue supérieure cela implique que les joueurs de division supérieure pourront attendre des fois des temps d'attente un peu plus long pour trouver une partie donc ça c'était les modes arène solo et duo maintenant on a le nouveau tournoi coupe d'ambre 30 et 31 mars avec 100 000 dollars de cash price c'est un mode duo pour participer à cet événement les joueurs doivent avoir atteint la ligue rivalité en mode arène avant le début de l'événement vraiment le mode arène solo et duo a tout son sens c'est là qu'on va se qualifier en quelque sorte pour tous les tournois où il va y avoir du cash price ensuite la récompense sera répartie entre toutes les régions de serveurs le règlement officiel et les détails supplémentaires seront disponibles plus tard dans la semaine le 30 mars du coup c'est la première manche tous les joueurs sont éligibles et le 31 mars la seconde manche les 3000 meilleurs joueurs de la première manche seront sélectionnés franchement les tournois sont de plus en plus intéressants et ça donne vraiment envie de les regarder donc là les potes je vous ai donné les gros changements les grosses nouveautés de la mise à jour 8.20 il y a encore plein de correctifs de bugs et tout ça je vous mets le lien du patch note dans la description dites moi un peu ce que vous pensez de toutes ces nouveautés dans les commentaires moi je vais vous laisser là dessus je vous dis à tout à l'heure du coup pour la présentation des prochains skins qui devraient arriver sur le jeu gros pouce bleu si la vidéo vous a plu encore une fois un gros merci à toutes les personnes qui utilisent le code B104 dans la boutique ça fait super plaisir je vous laisse là dessus je vous dis bon game et ciao tout le monde poste Mystique P104 Troi Mon Troi Troi ferti Troi L Troi Roi Troi Sous-titrage ST' 501